Les diplomates accrédités au Rwanda ont tous été témoins des élections la semaine passée. Entre les différentes ambassades, on a eu à peu près 40 équipes dans le pays et on a constaté le climat paisible, calme et la réponse massive de la population pour venir voter. Ils avaient le choix entre trois candidats et on a constaté qu'un candidat a emporté la quasi-totalité des voix. Et donc on doit féliciter le peuple rwandais pour la tenue, pour l'enthousiasme avec lequel il a participé aux élections. Et donc maintenant au Rwanda, le président c'est le chef du gouvernement et donc dans le nouveau mandat, on verra le développement des politiques qui sont connues. Le candidat Paul Kagame a très bien expliqué son programme, son désir de continuer la croissance économique du pays et faire en sorte que les fruits de cette croissance atteignent à tout le monde, à toute la population. Et c'est quelque chose de très encourageant et qui appelle au gouvernement ami du Rwanda de continuer la coopération. Merci.